Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Kevin Youpis, je suis développeur back-end depuis un certain temps chez Carbon et si vous êtes curieux, si vous avez envie de savoir ce que je fais, n'hésitez pas à aller scanner le code QR de mon GitHub. Autrement, aujourd'hui, on va parler d'architecture hexagonale, j'ai été confronté à cette situation, j'ai été confronté à un problème précis et l'architecture hexagonale m'a permis de résoudre ce problème-là, on va voir ça. Alors d'abord, j'aimerais présenter un cas d'utilisation. Ce cas d'utilisation, c'est un cas similaire d'une application que j'ai traité en mission, donc avec une architecture MVC et son principe, c'est de gérer les taux, ça tombe bien, on est au Paris-Jog, et ces taux que là, on va les récupérer depuis trois sources de données. La première, une base de données, la deuxième, une file GMS, et la troisième, une application tierce, pour laquelle on va interroger son API REST. Et tous ces talks, on va les agréger pour les renvoyer à travers son API REST. jusque-là, ça a l'air très simple. Le problème, c'est que l'application, il faut la faire évoluer, c'est-à-dire que on a dû faire face à des migrations techniques, on a eu le besoin de le faire. Premièrement, migrer la couche d'accès à la base de données vers Spring Data JPA, parce que ce n'était pas le cas. Deuxièmement, parce que le producteur de messages GMS a été décommissionné au profit de RabbitMQ, eh bien, il faut migrer vers RabbitMQ, enfin en tout cas, il faut anticiper la migration. Troisièmement, puisque Restemplate passe en maintenance mode, eh bien, il fallait une autre solution pour le client REST, à savoir HTTP client. En tout cas, c'est ce qu'on avait choisi. On avait besoin de faire ces migrations-là. On a tout de suite vu qu'il y aurait des problèmes. Premièrement, parce que la spécificité, c'était que tous ces services-là étaient entremêlés avec la partie métier, les services métiers. Ça veut dire que potentiellement, on est ouvert à des impacts, des régressions. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y aura une charge importante, une charge de travail importante pour traiter ces impacts-là. Donc, il fallait une solution pour se prémunir de tout ça. Et on va voir ça. Mais dans un premier temps, je vais illustrer le cas de MySQL Database Service. Donc là, c'est le code de TalkService, le code côté métier. On a une dépendance directement vers MySQL Database Service. Et donc, on ouvre la connexion à la base de données. On crée une Prepare Statement. Et lorsqu'on exécute la query, eh bien, effectivement, ça va renvoyer des résultats. Sauf que, moi, je veux migrer vers Spring Data GPA. Si ça renvoie des résultats, ça ne m'intéresse pas. Je vais être bloqué. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, ici, mon code métier qui est très spécifique, je vous passe les détails, va être fortement dépendant de résultats. En avant les problèmes. Donc, comme je disais, le problème, c'est qu'on a une dépendance forte entre le métier et la couche d'accès aux données. Pour résoudre ça, inversons les dépendances. Ce que j'entends par inverser les dépendances, c'est qu'on va passer par une couche d'abstraction, une interface, qui va être implémentée par MySQL Database Service que j'ai introduit juste avant. Et donc, c'est le service de son côté. Tout ce qu'il verra, c'est l'abstraction. Je vais décrire ça, pas à pas, en live coding. Donc, d'abord, je me permets de montrer le code de MySQL Database Service dans la version que je vais faire évoluer. Donc, ça reprend ce que j'ai présenté juste avant, à savoir la connexion à la base, le traitement des résultats set, à la seule différence que le petit commentaire code métier spécifique, il faut imaginer qu'on l'a isolé, on l'a exporté autre part, à savoir ici, dans TalkService. Si je reviens ici... Ce service, je vais remontrer les slides. MySQL Database Service, à l'origine, c'est une dépendance de TalkService, le service métier. Donc, voilà. C'est bon ? Ok, donc, je disais, notre couche d'accès à la base de données, on va la cacher avec une couche d'abstraction. Donc, j'implémente l'interface que j'ai prévue à cet effet. Cette interface-là, elle va renvoyer une liste de Talk. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Voilà. Et elle va cacher toute la tambour qu'on peut faire dans la couche d'accès aux données. Donc, si je vais maintenant dans TalkService, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais matérialiser ma dépendance vers... la couche d'accès aux données, mais en passant par l'abstraction. Et ce qui va se passer, c'est que mon implémentation ici, ma SQL Database Service, va être injectée par constructeur ici, puisqu'il implémente l'interface. et on n'a plus qu'à renvoyer nos Talk. Voilà. Donc ça, c'est avant migration vers Spring Data JPA. Donc, je vais quand même vous montrer que mon application fonctionne. Et j'interroge mon API REST pour obtenir ma liste de Talk. Très bien, ça fonctionne. Maintenant, procédons au vrai chantier, la migration vers Spring Data JPA. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais faire, j'ai toujours mon interface ici, et j'ai, comment dire, un service que j'ai créé. J'expliquerai après pourquoi il est suffixé d'adapteur. Et son but, ça va être d'interroger Talk Repository, qui, pour le coup, représente, va être en JPA Repository. Donc ça, c'est Spring Data JPA. D'accord, je détaille pas. Et donc, tout ce qu'on a à faire là, va se faire un peu l'auto-repository. Donc, oui, effectivement, ça renvoie des entities pour faire du mapping avec la base de données. Contrairement à ce que l'on utilise côté Talk Service, donc pour la partie domaine, ici, dans Talk Service, c'est pas des entities, c'est bien des Peugeot à part qui seront spécifiques au domaine. Je vais continuer de détailler par la suite. Et ensuite, j'ai juste à mapper. J'ai un mappeur prêt à l'emploi. Voilà. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, je rajoute une adaptation stéréotype de Spring pour que ça puisse être injecté par constructeur. Et comme c'est pas la seule implémentation de Talk Repositor Report, bah, faut qu'elle passe devant. Voilà. Donc, côté Talk Service, est-ce que je dois modifier... Merci. Est-ce que je dois modifier quelque chose ? Non, rien du tout. Et juste tester que ça marche bien. Voilà, ça marche. J'ai fait ma migration vers Spring Data JPA. Et sans que Talk Service n'ait à être changé, si ce n'est que j'ai isolé le métier et j'ai retiré tout ce qui était axé à la base. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un adapteur et je pourrais créer des adapteurs pour les autres sources de données comme RabbitMQ et l'application Kersh. Et elles vont se brancher sur les ports, les fameuses couches d'abstraction. Je pourrais faire la même chose également pour la partie API-Rest, en passant par un port. Et donc, dans ce cas-là, j'obtiendrai l'architecture hexagonale avec mon domaine qui est isolé au centre. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi à faire en sorte que le métier reste indépendant de la couche accès aux données. On a séparé les responsabilités. Et chaque nouvelle évolution à venir, par exemple, comme je disais, la migration vers RabbitMQ et autres, eh bien, elle n'impactera pas le métier. Et autre chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en isolant le métier, en réalité, j'ai simplifié mes tests parce qu'avec les tests unitaires sur le domaine, je n'aurais pas à me soucier de la complexité du fonctionnement de côté accès aux données, comment ça marche, côté API-Rest, comment ça marche, etc. C'est isolé. Je ne vais pas avoir le temps de le présenter, mais pendant les questions, je pourrais rentrer dans les détails. Mais finalement, mettre en place cette architecture, c'est bien, mais dans la durée, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça dure ? Par exemple, un développeur arrive, il serait tenté de passer par une classe concrète, un peu comme le cas de MySQL Database Service, plutôt que de passer par la couche d'abstraction comme je l'ai fait. ça marcherait, mais il ne respecterait pas l'architecture. Donc, un moyen de s'en prémunir, ce serait d'utiliser par exemple ArcUnit, qui permet d'exécuter des règles de test assez fines pour s'assurer que les dépendances pointent bien vers le domaine et pas l'inverse. Deuxièmement, on pourrait également utiliser comme alternative les modules info. Oui, parce qu'en fait, ces trois couches qu'on voit là, adapteur client, domaine et adapteur serveur, on peut imaginer que ça serait des modules dans un projet avec des modules info à l'intérieur, modules info qui permettraient de restreindre les dépendances. Le seul inconvénient que je trouve à cette alternative, c'est que c'est plus compliqué à maintenir dans le temps. Donc, moi, ce que je préconise de mon côté, c'est plutôt ArcUnit. Il y a peut-être d'autres solutions. Mais dans tous les cas, si vous voulez voir la solution complète de mon architecture, vous pouvez scanner le code QR pour voir sur mon GitHub. Et même, on peut en reparler pendant les questions parce que je n'ai pas eu le temps de tout montrer. Et je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être abstraites, ne serait-ce que pour les modules. Mais c'est déjà bien. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.